Donc, monsieur Bujeol, le dernier, bon, et donc, peut-être qu'il faudrait faire le sacrifice sur le taux de table, pour qu'on puisse poser des questions. Oui, c'est 30 secondes. C'est vrai. Je dis ça parce que je vous vois un peu à l'envie. Alors, quand on passe à l'envie, il y a deux solutions. Ou vous continuez de dormir pendant une minute, et vous serez à vos questions. Eh bien, j'essaie un petit peu de vous réveiller. Et donc, moi, le sujet que je voulais vous évoquer, c'est comment conforter l'agriculture sur le territoire. Parce que l'agriculture, elle a forcément besoin du territoire. Vous êtes des agriculteurs de demain. Vous êtes, en fait, l'équipe olympique qui va nous représenter pendant 30 ans sur les jeux de l'agriculture. Donc, vous avez intérêt quand même à être formés, attentifs et à écouter tout ce qu'on vous dit, parce que vous portez un casac de tous nos espoirs pour l'agriculture. Alors, comme je ne vais pas nous aller dix minutes pour vous expliquer, d'abord, je vais vous raconter l'histoire. Alors, vous savez, je suis un vigneron à l'agriculture biologique. Je suis aussi maire, je suis élu, je suis aussi à l'agriculture. Et d'un autre jour, j'étais dans les hautes astres, là, au bord d'une route, là, et je me suis arrêté. Voir un de mes concitoyens qui habitaient sur le village, qui est agriculteur, qui a désolisé. Et puis, un autre qui était l'ouvreur, qui avait ses moutons. Il y avait même un mâcle qui est agricole, où M. Variez était à côté, s'était arrêté en passant. Et d'arriver quelqu'un avec une cravate, là, avec une nouvelle voiture de fonction. Et donc, il était salué. Je lui ai dit, vous avez cherché quelque chose. Et il m'a dit, non, je suis là pour faire le recensement des hectares, des arbres, et des moutons dans mon autre zone. Je lui ai dit, vous avez du travail. Nous-mêmes, on ne sait pas trop exactement combien on en a, et combien ça fait. Et il m'a dit, j'étais formé pour ça. Il a regardé, il a dit, vous avez, 1853 hectares, il y en a 42%, avec une pâte, plus de 12%. Et là, de l'achat à côté, il y a 282 moutons. Alors, il a regardé, il a dit, il est pour vrai que là, c'est exactement ce que l'on avait. Alors, l'éleveur, qui n'en revenait pas, il m'a dit, écoutez, vous êtes tellement forts que je vous donne le mouton. Et donc, le gars, il a pris l'animage, il le met dans le coffre, et il est arrivé, le éleveur, il a dit, mais monsieur, si vous me dites, de quelle école d'agriculture vous sortez, vous pourrez me vendre le mouton ? Et le gars, il a dit, oui, bien sûr, dites-moi. Et il a dit, écoutez, vous êtes ingénieur à l'école centrale de Paris, et qui forme les ingénieurs de renombre les plus réputés de France. Il a tout fièrement entendu, monsieur, c'est vrai. Il a dit, comment vous le savez ? Et le vieux éleveur a dit, c'est parce que c'est mon échec, vous n'allez pas mettre le coffre. Donc, tout ça, pour vous dire, c'est que vous avez eu le travail, vous voyez ? Alors, vous, vous allez être la deuxième catégorie des agriculteurs, c'est-à-dire que vous allez être formés pour être sur le territoire. Comme nous, il y a quelques années, d'ailleurs, vous serez derrière le bureau, là, pour expliquer aux jeunes élèves qu'est-ce que sera l'agriculture de domaine, parce qu'il y a quelques années, on était assez à votre place. Il y a trois aspects, quand on regarde sur un point de vue pratique, où on peut, après, amener la gestion du territoire. Le premier aspect, c'est le vôtre ou le nôtre, c'est celui des spécialistes de l'agriculture. Quand on regarde, pour nous, le territoire, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui a besoin d'être aménagé. Donc, quand on est élu, qu'on est agriculteur et sensible à l'agriculture, on sait très bien que quand on fait un plan local d'urbanisme, la partie habitée, la partie de l'obtention, c'est quelque chose, la partie agricole, c'est quelque chose de totalement différent. Et ce n'est pas ce qui reste quand on affine l'urbanisme. Ce n'est pas le reste des espaces autour. C'est quelque chose de spécifique, qui convient d'aménager pour l'eau, pour l'irrigation, pour les accès, pour la pollution, pour pouvoir y travailler dessus, pour pouvoir faire de l'aménagement policier, du drainage. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Et souvent, les élus considèrent que l'important, c'est la commune, c'est la partie bâtie, c'est la ville. Pourquoi ? Parce que ceux qui votent, c'est la qui votent. Et donc, on est forcément élus. Ce ne sont pas les hectares qui votent, c'est les habitants. On est forcément élus par les gens qui sont sur la ville. Et quand on est un élu qui n'est pas le vannes, on considère, et j'en vois tous les jours, des élus qui ne sont pas des vœux, un peu de choses qu'on en connaît, quelques-uns, qui regardent un petit peu le reste. Pour eux, le reste, c'est la nature. C'est ce qu'il y a au cours. Et puis, c'est éventuellement des accrochampsiaires au cours de l'île. Mais ce n'est pas forcément un outil de travail pour l'agriculture. Alors, c'est clair qu'on a une propriété de l'agriculture, mais ça reste pour eux une chose d'un petit peu vague. Et la première chose qu'il faut falloir que vous fassiez, mes demoiselles, c'est laisser pousser les angles pour pouvoir qu'il y ait fait, parce qu'un certain nombre de personnes ne se rendent pas compte aujourd'hui. Et souvent, ce sont des personnes qui sont remplacées. C'est comme ça. Ne se rendent pas compte à quel point on a besoin d'un territoire agricole aménagé pour faire de l'agriculture. On ne peut pas faire de l'agriculture quand les friches sont passées depuis trop longtemps. On ne peut pas faire de l'agriculture s'il n'y a pas aujourd'hui d'aménagement hydraulique, d'irrigation. Il y a certaines zones où on ne peut pas faire de l'agriculture, parce qu'il y a des zones qui sont inondables et que les étonnations répétitions interdisent de l'agriculture. Donc, c'est ce prisme-là qui est le premier et qui est important. Il y a un deuxième prisme dont on va en parler beaucoup, et qui est le prisme visuel. Alors ça, c'est un crâne de monde. Donc, il faut bien l'intégrer, parce que c'est par ça que vous avez la convaincre vos élus de l'importance du territoire agricole. Le problème visuel, c'est... Oh là là, la moitié du territoire est en France. C'est pas joli. Et puis, il y a de l'arbre partout. Et puis, il y a des gros salles. Les salles où il y a de la peintre, etc. Et donc, vraiment, c'est pas joli. Alors, pour le tourisme du département, quelle honte qu'on peut traverser nos routes, qu'on regarde un petit peu nos bords de chars, de rivières, etc., après qu'on parlait tout à l'heure, c'est pas joli. Alors, ça, à fond, pour les touristes qui viennent. Comment voulez que les touristes viennent ? Parce que, vraiment, c'est pas joli. Alors, vous, les agriculteurs, il faut que vous essayez de trouver des solutions pour aménager ce territoire. pour le cultiver, pour le conserver. Et on va vous dire, les commandes, l'agriculteur, le commande. On a de l'encore marie, la chambre de l'agriculture, on a fait rire pour les friches. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lui, les instances agricoles laissent dépérir le territoire. Alors, il faut vraiment le contredire. Il faut dire que, oui, nous, si vous nous donnez les moyens, on installera des jeunes, on aménagera des territoires agricoles, on évitera les friches, on comportera l'économie et le touristique. Mais pour ça, il ne faut pas le faire seul. Parce que sinon, on va s'y effuser. Il nous faut des moyens. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau qu'effectivement, ça, c'est important. Puis il y a une troisième prise. C'est l'environnement. Alors, l'environnement, il y a 40 ans, on n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parlait pas ? Parce que, ben, c'était naturel, l'environnement. Parce que le cycle de l'agriculture faisait que... On ne s'était pas posé la question sur ce qu'était la nature du terrain agricole. Il était cultivé, certainement, depuis plusieurs générations, souvent d'à peu près la même façon, parce que la rotation de la modernisation des cultures était relativement lente, et qu'à partir du moment où, ben, l'histoire, le patrimoine avait fait que tout ça, ça s'enchaînait année après année, siècle après siècle, génération après génération, bien que c'était naturel, comme on disait, c'était la nature. Et donc, on ne se la mette à côté. Et puis, sans doute, c'est question environnementale. Question environnementale, c'est, tout ce qui concerne, bien sûr, on en a beaucoup parlé de l'agriculture biologique, tout ce qui concerne les phénomènes de pollution, mais de même le phénomène des champs captants. Où est-ce qu'on va aller briser l'eau, pour donner à boire à la population ? On imagine une affaire de l'eau du Rhône pour donner à boire, pourquoi pas demain faire venir des icebergs de l'Alaska pour donner à boire à la population, alors qu'on a de l'eau sous les pieds. Donc, cette notion environnementale, elle va devenir primordiale. Elle va devenir primordiale, elle est de plus en plus. Et vous serez des générations qui ne pouvez pas faire avec place sur cette notion environnementale. Alors, quelle que soit l'agriculture que vous ferez, si vous faites de l'agriculture biologique, c'est bien, mais quelle que soit l'agriculture que vous ferez, même si vous faites de l'agriculture intensive, même si vous faites de l'agriculture pour des marchés d'exportation, la notion environnementale au niveau de la production, elle sera importante. Alors, dans toutes les instances aujourd'hui politiques, où les choses se décident, de l'Europe à l'État, à la région, au département, aux pays, aux communautés de communes et aux communes, ces trois notions, ces trois angles d'attaque de l'agriculture sont extrêmement importants. Parce qu'il ne faut n'oublier aucun des trois. Mais il faut que là-dedans, vous, en tant qu'agriculteur, en tant que futurs agriculteurs, en tant que futurs cadres de l'agriculture, il faut que vous ayez toujours à l'esprit qu'une des choses les plus importantes, c'est qu'effectivement, l'agriculteur puisse, sur le territoire, continuer d'exercer son métier. Parce que si un jour, la chaîne se rompte, on est trois milles dans les départements, mais pas tout à fait, peut-être un jour, vous serez mille, agriculteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas continuer à aménager le territoire, à faire des télématiques d'irrigation, à peser sur les politiques d'environnement, à peser sur les politiques voicières. C'est extrêmement important. De plus, on a le sort d'arrêtant, moins les agriculteurs sont récemment nombreux, et plus votre voix devra apporter. Et c'est pour ça qu'il faut laisser pousser les autres. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada